Le roi Charles III habite Clarence House avec sa femme Camilla Parker-Bowell depuis 2003. En tant que nouveau souverain, Charles III peut choisir de vivre à Böckingham Palace. Même cas de figure pour le prince William, prince de Galen qui est actuellement l'héritier direct du trône. Charles III et la reine consort, Camilla Parker-Bowell, 75 ans, demeurent actuellement à Clarence House. Le couple y réside depuis l'année 2003 comme le rappelle Gala dans son article du 12 septembre 2022. La mort de la reine Elisabeth II d'Angleterre à l'âge de 96 ans le 8 septembre 2022 a bouleversé bien des destins. Le roi Charles III, 73 ans, par exemple, pourrait bien faire ses valises. Lui et son épouse Camilla peuvent très bien choisir de vivre à Böckingham Palace. Cependant, rien ne les y oblige car les changements de titres n'engendrent pas automatiquement des changements d'adresse. La journaliste de point de vue, Marion Prudhomme, a expliqué au journal du dimanche du 11 septembre que, il n'y a pas d'automaticité entre les titres et les maisons. Comme la reine Elisabeth II d'Angleterre qui vient de mourir à l'âge de 96 ans, le roi Charles III peut choisir de ne pas résider dans la résidence officielle de la couronne. En effet, Elisabeth II avait choisi de demeurer au palais de Windsor dès que son état de santé et ses problèmes de mobilité devenaient de plus en plus délicats. Bien que Böckingham Palace soit la résidence officielle de la couronne, le roi Charles III n'est donc pas obligé d'y résider avec son épouse. Prince William, le prince de Galles et sa famille resteront-ils à Windsor ? La question du déménagement des anciens ducs et duchesses de Cambridge se pose également. Pour rappel, Kate Middleton et le prince William, tous les deux 40 ans, avaient choisi de déménager à Adelaide Cottage. Ce choix était entre autres motivé par l'envie du prince William, prince de Galles, de se rapprocher de sa grand-mère à Windsor. Maintenant que la reine Elisabeth II d'Angleterre n'est plus, on peut se demander si les nouveaux princes et princesses de Galles resteront également à Adelaide Cottage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !